Sur le Drum Brute Impact, je trouve que c'est une super machine qui mélange à la fois technologie et les fonctions un peu au school qu'on recherche, à la fois au niveau de la distorsion, qui rajoute vraiment un grain que ce soit au niveau du drum, des snares ou du FM drum, qui est juste quelque chose de magique je trouve, qui apporte quelque chose en plus au niveau du live, de la compo live, niveau de l'impro c'est c'est une machine qui amène à l'improvisation tout simplement. On l'amène en concert, on apprend à l'utiliser en un quart d'heure à peine et on peut faire quelque chose de très magnifique avec. C'est super bien en fait, là on a un peu de comparaison parce qu'on l'utilise énormément dans le Drum Brute, on a des sons qui sont déjà travaillés un peu plus, compressés, saturés, qui est facile à utiliser et la percussion FM, tout de suite on a ses effets caractéristiques. C'est une belle machine et puis je suis content que ce soit mon anniversaire aujourd'hui. C'est un peu plus bon. C'est super! C'est super! C'est super! Oh putain! C'est super! L'avantage vraiment c'est qu'on a vraiment un son déjà qui est plus, un peu plus de complet on dira que sur la drum brut originale qui était plus brut justement et où il faut du signal du traitement etc pour avoir une grosseur encore là tout est bien intégré c'est vrai que c'est assez efficace ah oui il y a du bas la disto amène vraiment un petit truc en plus ça c'est vraiment pratique d'avoir un effet déjà intégré donc c'est pas mal il y a quand même un son direct il n'y a pas besoin d'effets supplémentaires pratiquement après il faudrait la sortir en séparé pour vraiment s'amuser mais là déjà c'est assez assez efficace pas trop grand chose à dire que ça c'est tellement efficace quoi donc il m'en faut une c'est ça